Bonjour à tous, aujourd'hui je vais changer un peu d'approche. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui surfent sur la tendance des crypto-monnaies. Alors, il y a deux choses. D'un côté c'est une bonne chose, dans la mesure où ça commence à se diffuser petit à petit et qu'indirectement davantage de personnes comprennent les potentialités des crypto-monnaies et de la blockchain. Ce qui est quand même un de mes buts via cette chaîne. Le deuxième aspect au contraire, il est un petit peu moins réjouissant, c'est qu'on a une sorte d'effervescence critique, une sorte de frénésie autour de l'argent et qui a atteint vraiment un niveau démentiel. Alors oui, la volatilité dans le milieu des crypto-monnaies est énorme. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. On peut gagner beaucoup d'argent, perdre beaucoup d'argent aussi. Et d'ailleurs, c'est une thématique que j'ai moi-même utilisée pour le titre de mes vidéos parce que tout simplement, dans les moteurs de recherche, il y a énormément de requêtes à ce sujet. Le problème, c'est que là, à mon sens, on a atteint vraiment un niveau délirant, d'irrationalité extrême. Quand je parle d'irrationalité, je pense irrationnalité en matière d'investissement. Il y a énormément de personnes qui investissent sans vraiment savoir dans quoi ils investissent. Je me suis rendu compte, par exemple, que la plupart des gens ne sauraient pas expliquer ce qu'est un smart contract, ne savent pas les limites, les difficultés en matière de sécurité d'un smart contract, par exemple. Des choses comme ça, qui me paraissent, à mon sens, élémentaires. Donc, à travers cette chaîne, je vais prendre un peu plus le temps de détailler la partie technique. Alors, bien sûr, quand on investit dans un projet, on n'est pas obligé de tout connaître. On a toujours des informations auxquelles on a accès, d'autres auxquelles on n'a pas forcément accès. Et on investit en fonction. Mais bon, à mon sens, il y a un minimum. Et il faut quand même se donner la peine de rechercher en profondeur. Et malheureusement, sur Internet et surtout sur les forums ou sur YouTube, on a une qualité d'information qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et il y a très peu de personnes, actuellement, en fait, qui comprennent vraiment, techniquement, comment fonctionnent les crypto-monnaies, les smart contracts et le code qu'il y a derrière. On a beaucoup de blabla sans connaître. Et il y a beaucoup de chaînes où ça se sent vraiment. Alors, je ne me prétends pas du tout supérieur aux autres. Mais je pense que c'est bien de faire cette démarche de recherche de la qualité ensemble. Parce qu'investir en regardant juste le visuel d'un site, à mon sens, ça n'est pas suffisant. Et on arrive peu à peu à une sorte d'exubérance irrationnelle des marchés. Voilà. Donc, de mon côté, je vais essayer d'intégrer de plus en plus la dimension technique. Ça va peut-être être assez difficile pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec l'informatique. Mais je pense que c'est bien de plonger un peu et de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre le temps qui est nécessaire pour les projets, pour que les projets s'améliorent, émergent. Et de comprendre mieux, en fait, le fonctionnement de la blockchain et des smart contracts qui est loin d'être négligeable. En fait, je pourrais très bien commencer par des définitions théoriques des smart contracts. Mais je préfère avoir une approche pragmatique. Si je me souviens bien, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, celle au sujet de Quantstamp, que globalement, en fait, la blockchain était sécurisée. C'est-à-dire que les risques de hack de la blockchain elle-même sont limités. Au contraire, si on s'intéresse aux smart contracts, on se rend compte que les problématiques de sécurité sont beaucoup plus importantes. On n'a pas encore de processus de sécurisation clair des smart contracts et on a différentes failles de sécurité qui existent et il faut donc être extrêmement vigilant. Aujourd'hui, on se lance direct et je vais t'apprendre comment fonctionne la base, en fait, des smart contracts en essayant de les hacker. C'est parti. On va utiliser le site Ethernet. C'est quoi ce site ? C'est ce qu'on appelle un CTF, capture the flag. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver et d'exploiter une faille de sécurité des smart contracts de la blockchain Ethereum. Je suis sur le site Ethernet de Zeppelin. Sur ce site, on va pouvoir accéder ici et faire un clic droit, inspecte, accéder à la console et on va pouvoir interagir ici avec le contrat à partir de la console. De même, pour pouvoir faire des transactions, on va également utiliser l'outil Metamask. J'en ai déjà parlé à d'autres endroits. Ici, j'ai un portefeuille factice. Ici, j'ai un wallet avec une adresse. Et bien évidemment, on est sur le testnet, c'est-à-dire qu'on va utiliser des crypto-monnaies factices. On a quelques instructions dans cette première partie. Donc ça, c'est plus une introduction. Rapidement, je vais expliquer. On peut communiquer avec le contrat principal du jeu en tapant player. Donc là, il nous renvoie, par exemple, l'adresse de notre portefeuille. On peut vérifier avec Metamask. Ici, on a une adresse. On la copie. On colle. C'est bien la même adresse. Donc le contrat nous a bien retourné notre adresse. De même, on peut utiliser la commande getbalance de player. Voilà. Il nous renvoie un objet. Et j'ai actuellement 6 ici, ce qui correspond au nombre d'Ethereum que j'ai ici dans ce wallet factice. Ensuite, on a également la commande Ethernet, qui permet de communiquer avec le gros smart contract principal de ce site, qui est un petit peu complexe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. On va pouvoir passer à la première mission, la mission principale. Ici, je vais nettoyer la console. On va demander une nouvelle instance. Avec Metamask, on accepte. C'est-à-dire qu'on demande une nouvelle instance. Les contrats sont comme la programmation orientée objet. C'est-à-dire qu'on instancie, on crée une nouvelle instance. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif ici du site ? Le principal objectif de cette mission, ça va être de récupérer la possession du contrat. C'est-à-dire de devenir, en fait, owner. Et le deuxième but, ça va être de réduire, en fait, son solde à zéro. En gros, c'est de voler l'argent du contrat. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Ici, le cœur du contrat, en fait, il est accessible ici, donc par du code. Et c'est là où ça devient intéressant. Je vais analyser cette partie. Comment ça se passe ? Ça, c'est un contrat qui est écrit en Solidity, donc c'est un langage de programmation de la blockchain Ethereum, Ethereum. La première ligne, c'est pour, voilà, donner la version de Solidity. Ensuite, on va importer des éléments depuis Zeppelin. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est à partir de cet endroit-là. Ici, on déclare le contrat. Donc voilà, typiquement, ça, c'est un smart contract. Un contrat qu'on va appeler Fallback va pouvoir hériter d'un certain nombre d'attributs précédents. Ce n'est pas forcément extrêmement important ici. Donc voilà, on a un contrat qui s'appelle Fallback, qui commence à l'accolade et qui se termine à la dernière accolade. Qu'est-ce qui se passe dans ce contrat ? On a ici une déclaration et ensuite, on a un certain nombre de fonctions. Donc les fonctions, c'est comme des fonctions mathématiques. Ça va faire des calculs ou soit des actions. On commence ici. On a Mapping, qui est un mot-clé pour déclarer en quelque sorte l'équivalent de Tableau. Tableau qu'on va appeler Contribution, qui sera accessible à tous et qui va associer à des adresses des entiers positifs. Donc concrètement, c'est quoi ? On peut le visualiser comme si on avait un site qui allait faire un pot commun pour un cadeau pour un ami, par exemple. Et bien là, on va déclarer un tableau qui va lister toutes les contributions de tous les amis pour payer le cadeau. Et donc ces contributions dépendront des adresses, c'est-à-dire des personnes, et auront une valeur qui sera associée. Ensuite, on a une fonction Fowback. Donc elle a le même nom que le contrat, c'est ce qu'on appelle un constructeur. C'est-à-dire une fonction qui va s'initialiser, en fait, qui va se déclencher au moment de l'instantiation du contrat. C'est-à-dire tout au début, cette fonction va s'exécuter. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? En gros, la première personne qui va mettre en route le contrat, on va prendre l'adresse de cette personne, et on va affecter dans le tableau Contribution, la personne va recevoir 1000 ETH. Voilà, donc le tout premier qui lance, il a 1000 ETH. Ensuite, on a une fonction Contribute, qui sera publique, donc accessible à tous, à laquelle on peut envoyer de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va nécessiter qu'on envoie ici de l'argent pour que ça passe. Donc ça, c'est une ligne bloquante, c'est-à-dire si la condition n'est pas réalisée, on ne va pas pouvoir faire ce qu'il y a derrière. Donc là, en l'occurrence, pour passer, on va devoir envoyer de l'argent. On va donc envoyer des crypto-monnaies. Il faut que cette valeur soit inférieure à 0,001 ETH. Si on a envoyé une valeur qui est inférieure, on va pouvoir passer. Le tableau de Contribution associé à mon adresse va augmenter de la valeur qui a été envoyée au préalable. Ensuite, on a une nouvelle condition avec l'instruction SI. Si la contribution que j'ai envoyée est supérieure à la contribution du possesseur du contrat, alors je deviens Owner, c'est-à-dire je prends le contrôle du contrat. Voilà, donc je continue. Ensuite, on a une fonction GetContribution, pareil, qui est publique, qui va retourner un entier. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est juste ce qu'on appelle des getters. Elle va juste renvoyer une valeur. Si je l'appelle, elle renvoie combien j'ai contribué au contrat. Ensuite, j'ai une fonction Withdraw, qui ici ne va pouvoir être exécutée que par le possesseur du contrat. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça va permettre de transférer en fait tout l'argent, toutes les crypto-monnaies qui sont sur le contrat, et de les transférer au possesseur du contrat. Et la dernière fonction, enfin, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Elle est payable, donc on peut lui envoyer de l'argent, mais elle n'a pas de nom. C'est ce qu'on appelle une fonction de for back, justement. Ici, on a à nouveau une condition essentielle pour pouvoir passer à la suite. Il faut que la valeur qui soit envoyée soit supérieure à zéro, et que la contribution actuelle de la personne soit supérieure à zéro également. Dans ce cas-là, on devient le possesseur du contrat. Voilà, donc là, j'ai expliqué rapidement l'ensemble du contrat. Comment on fait, nous, pour, en gros, pour pirater, pour hacker le contrat ? Devenir possesseur du contrat, et récupérer et voler tout l'argent. On se rend compte de quoi ? On se rend compte que notre but, c'est de devenir en premier lieu possesseur du contrat. On a deux lignes ici qui sont dangereuses. Si on arrive à passer ici, on devient possesseur. Et on en a une deuxième ici, si on passe, on devient possesseur. Donc on se doute que s'il y a une faille de sécurité, et bien, il va falloir exploiter un de ces deux endroits-là. C'est l'un des seuls moyens pour pouvoir devenir le possesseur du contrat. Alors, comment ça se passe ? Ici, je me rends compte que je peux tout à fait envoyer de l'argent au contrat. Je vais envoyer une petite somme, je vais passer, je vais pouvoir continuer. Ma somme de contribution va augmenter. Mais ici, en fait, mettons, j'ai envoyé 0,0005, je passe. Mais là, je ne vais pas passer cette boucle-là, parce que ma contribution, elle ne sera pas supérieure au possesseur du contrat. Parce qu'en fait, le possesseur du contrat, on l'avait vu avant, quand ça s'était initialisé, il avait 1000 ETH. Donc pour que je puisse passer là, il faudrait que j'ai envoyé plus de 1000 ETH. Mais en même temps, il faut que j'ai envoyé moins de 001 ETH. C'est un peu incompatible. Je ne vais pas vraiment réussir à pouvoir passer ici. Donc on va un peu abandonner cette idée-là. On va continuer. On va voir ici qu'est-ce qui se passe. Ici, pour pouvoir passer, il faut que ma transaction actuelle soit supérieure à 0 et que mon tableau de contribution soit déjà supérieur à 0 également. Alors, ici, les fonctions de fallback, on peut quand même les appeler. Et si je l'appelle et que j'envoie de l'argent ici, je vais pouvoir avoir une valeur ici qui sera bien supérieure à 0. Par contre, mon tableau de contribution, il sera toujours nul parce qu'il n'aura pas eu le temps de se mettre à jour. Ce qu'il faut, c'est d'abord de faire une contribution qui soit enregistrée dans mon tableau de contribution et ensuite de refaire une nouvelle transaction pour pouvoir éventuellement passer et récupérer la possession du contrat. Alors, comment je vais faire pour faire ça ? Ici, je vais par exemple d'abord passer dans cette fonction-là, contribute. Ici, je vais pouvoir taper contract.contribute pour appeler la fonction contribute et lui passer une valeur, peu importe, on va envoyer, ça s'exprime en way, donc sans way. Donc, un way, c'est 10 puissance moins 18 ETH. Donc, ce sera un très, très petit nombre d'ETH. Voilà, je valide la transaction. Comme d'habitude, ça se mine. Même si c'est factice, c'est quand même une blockchain, il faut quand même avoir le processus de vérification. Et donc là, a priori, comme j'ai envoyé 100 way, je devrais être à 0,00001 ETH et donc passer ici. mon tableau, le tableau de contribution, donc la case qui correspond à mon adresse, sera incrémenté de la valeur que j'ai envoyée. Mais ici, ça ne va pas passer parce que j'ai envoyé une somme qui était trop petite. Donc ensuite, je vais pouvoir voir, alors soit en passant par cette fonction, soit en passant directement par le champ qui est public. On va passer par le champ public, contribution. Donc, contract.contribution. Voilà, et de mon adresse, donc de player. Et là, on clique et on voit que le tableau s'est bien mis à jour et qu'il y a ma valeur de 100 way qui a bien été envoyée. Donc là, voilà, ce tableau a bien été mis à jour. Ensuite, ici, je ne passe pas parce que ma contribution, elle est inférieure à celle du possesseur du contrat. Donc, je ne deviens pas possesseur du contrat. Par contre, là maintenant, ça, ma contribution à moi est bien supérieure à 0. Donc, il ne me reste plus qu'à envoyer finalement une nouvelle transaction à cette fonction et potentiellement, je peux devenir le possesseur. Donc, on va essayer. Là, on va interagir avec le contrat, mais pas par une fonction. On va faire send transaction. Voilà, là, on va envoyer une transaction directement. On va pouvoir mettre une autre valeur. Enfin, on peut encore mettre 100. Ça ne pose pas de problème. Hop, j'envoie. Metamask me demande à nouveau. Je submit. Ma transaction a été envoyée. On va devoir à nouveau attendre qu'elle soit minée. Voilà, et donc là, ça a été miné assez rapidement. Tant mieux. Et si tout se passe bien, en fait, j'ai envoyé une transaction ici, via une fonction de fallback. Et on va pouvoir voir qui est l'owner. Voilà, donc là, l'owner, c'est 0x627, etc. Et moi, player, 0x627, 306. Donc voilà. Donc là, j'ai réussi, en quelque sorte, à hacker le contrat et à en devenir owner. Sachant qu'à l'origine, ce n'était pas moi qui étais le possesseur du contrat. Maintenant, j'ai fait le plus gros. J'ai réussi à m'infiltrer et à devenir possesseur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour réussir cette mission ? Il me reste à récupérer l'argent qui est sur le contrat. Il y avait 1000 éterres, a priori, sur le contrat. Et comme je suis devenu possesseur, je vais pouvoir tout simplement accéder à la fonction withdraw. Donc on va faire contrat, .withdraw. Et voilà. Comme je suis possesseur, a priori, ça va passer. Il y a à nouveau une transaction via Metamask. Je valide. La transaction est envoyée. On va pouvoir attendre que ça soit miné. Voilà, donc là, maintenant, la transaction est bien minée. Et donc, a priori, j'ai pu transférer tous les fonds. Alors, comment je vérifie ? Tout simplement. Submit instance. Envoyer. On m'attend un peu. Et voilà. Donc là, j'ai bien réussi. J'ai bien complété la mission. J'ai hacké le premier contrat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu en as apprécié le contenu, je t'encourage à mettre un like. Il faut savoir que ces vidéos me prennent énormément de temps. Et donc, ça fait toujours plaisir de savoir qu'elles ont pu être utiles. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Si tu souhaites que je continue les autres hacks de ce site. Si tu aimes ce type de vidéos, plus accès informatique. Si tu préfères la finance, le trading. Ou quand je fais découvrir des crypto-monnaies ou des ICO. Au fait, dernière chose. J'ai retrouvé deux vidéos que j'avais tournées il y a près d'un an. Que j'avais faites pour aider les débutants en informatique. Et que j'avais jamais publiées. Donc, j'ai décidé de les publier aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais. Si ça peut aider un maximum de personnes. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à les consulter. En tout cas, je te souhaite une superbe journée. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada